Il y a ceux qui y étaient et ceux qui n'y sont pas allés et cela restera une date dans l'histoire de la gauche française. Je veux parler de la manifestation intitulée « Contre l'islamophobie » qui a rassemblé 13 500 personnes hier. Ce rassemblement qui visait notamment à protester contre l'attaque, contre la mosquée de Bayonne, dénonçait aussi des lois qualifiées de liberticides comme celle contre le port du voile ou contre la burqa. Plusieurs dérapages y ont été observés, dont une image qui a choqué celle d'une petite fille défilant avec une étoile et un croissant jaune évoquant une comparaison avec les lois anti-juives de Vichy. Alors pour en parler avec nous, merci Elsa Fossillon d'être venue. Vous êtes députée communiste des Hauts-de-Seine. Bonsoir Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction de l'Express. Bonsoir Philippe Vall, journaliste écrivain. Tu finiras clochard comme ton zola, cette édition de l'Observatoire. Francis Choua, député apparenté La République En Marche de l'Essonne, venu du Parti Socialiste, proche de Manuel Valls. Je le répète, le Parti Socialiste qui n'était pas cette manifestation, Jean-Luc Mélenchon qui y était, Yannick Jadot qui n'y est pas allé, les autres écolos qui s'y sont montrés. Avec cette manifestation, plus que jamais les fractures de la gauche sont apparues au grand jour. Est-ce qu'un cap a été franchi dans ces divisions Alsaphossiens ? Je vous vois douter. Écoutez, j'ai effectivement signé un appel assez large à gauche avec des représentants du PCF, de la France Insoumise, d'Europe Écologie Les Verts, de Génération. Donc moi je vois plutôt effectivement la largesse du rassemblement de celles et ceux qui ont appelé à cette manifestation. Et pour y avoir participé, j'ai vu une manifestation réussie, une manifestation de rassemblement et pas simplement d'organisation politique, mais de gens extrêmement divers, comme rarement d'ailleurs il y en a dans les manifestations, divers socialement, mais divers aussi du point de vue de la confession ou du fait de ne pas avoir de religion, des gens catholiques, des gens juifs, des gens musulmans, des gens athées, qui manifestaient ensemble. Et je dois dire une manif joyeuse, comme je n'en ai pas vu depuis longtemps, une manifestation contre le racisme. Donc voilà, c'est ça le message en tout cas que nous avions en tête, nous représentants d'organisations politiques, le fait que face au rejet qui s'exprime d'abord dans le débat public, mais aussi avec des faits graves d'actes graves qui se sont produits dans la période, eh bien il fallait un sursaut collectif. Et c'est ce seul message que nous voulions faire passer hier, stop à ce racisme contre les musulmans. – Ce n'était pas comme ça que c'était intitulé à l'islamophobie. – Stop à l'islamophobie, vous, vous revendiquez le terme. – Oui, tout à fait. – Vous l'assumez, vous le revendiquez. – Je le revendique. – Philippe Valle, comment est-ce que vous réagissez ? – C'est-à-dire, la gauche, elle a terriblement évolué en quelques années, enfin en l'espace d'une génération, elle a laissé sur le carreau sans doute une bonne partie du peuple de gauche, avec, comme Saint-Pierre, avec le haut champ du coq, trois trahisons. La première trahison, ça a été déjà de verser dans un antisionisme qui a ouvert les portes à l'antisémitisme violent et criminel. Ensuite, la deuxième trahison, ça a été l'abandon de l'idéal d'une Europe unie. Ça a été la fracture à gauche. Et la troisième chose, ça a été l'abandon de la laïcité. Ces trois trahisons, on l'a vu avec la fille de la FPPE, avec la femme voilée, etc., on n'aurait jamais imaginé ça il y a 30 ans, évidemment. Donc, ces trois trahisons, elles ont laissé sur le carreau des gens qui sont peut-être encore dans leur cœur de gauche, mais qui ne peuvent plus adhérer à tout ça, qui sont sur une île déserte maintenant, parce qu'ils ne sont plus représentés non plus de porte-parole, non plus d'intellectuels, et c'est une calamité. Anne Rosanchère, est-ce qu'il y a deux gauches aujourd'hui qui se confrontent ? C'est-à-dire qu'elles affaussions Dieu, on était rassemblées, mais il y a aussi pas mal de gens qui n'y sont pas allés, le Parti Socialiste, notamment Olivier Faure, disant qu'il n'irait pas à cette manifestation qui était une dérive antilaïque et antirépublicaine, et qui appelait, lui, à l'organisation d'un événement ultérieur pour lutter contre la hausse du sentiment anti-musulman. Oui, il y a eu quelques petites réactions, presque, comme des anticorps, on va dire, cela dit, parce que je pense que dans l'appel lui-même, il y avait des choses qui ne pouvaient pas ne pas choquer, je veux dire, l'idée de loi liberticide contre les musulmans aujourd'hui en France, qui faisait probablement référence à en croire les organisateurs, aux lois sur le port du voile, notamment dans les écoles, ou à l'interdiction de la burqa, je ne vois pas très bien comment le Parti Socialiste pouvait adhérer à cela. Néanmoins, il ne faut pas non plus raconter trop d'histoires, je pense que le Parti Socialiste aussi a été victime, comme, pas tout le monde, peut-être monsieur nous dira autre chose, mais d'un grand changement de matrice idéologique. Il y a la laïcité qu'a rappelé Philippe Vall à l'instant, mais je pense que de manière générale, il a troqué, si vous voulez, le principe laïque et universaliste pour la façon de voir à l'américaine, c'est-à-dire il a troqué l'idée que... Donc la gauche laïque républicaine, qui en partie s'est transformée en gauche américaine multiculturaliste. Je pense que c'est l'idée que chacun doit faire comme il veut, si vous voulez, chacun avec ses coutumes, alors qu'avant l'idée... On peut critiquer notre modèle, je veux dire, ce n'est pas la question, on peut en débattre de notre modèle, mais il y avait cette idée de citoyen sans étiquette, c'est-à-dire que dans la sphère publique, on se départit de ces signes distinctifs, on laisse la religion, les particularismes à la maison. On peut le critiquer, on peut dire que ça va contre les droits individuels dans une certaine mesure, on ne peut pas traiter de raciste d'abord ce modèle, puisque, je le rappelle, il a conduit aux plus grands taux de mariage mixte au monde. L'autre modèle, qui est le modèle américain en effet, ou anglo-saxon, qui dit chacun doit faire comme il l'entend, ce qu'il veut, proclame le droit à la différence. Voilà, c'est vraiment... C'est la sacralisation du droit à la différence, mais cela dit, on peut lui trouver quand même des gros inconvénients, notamment le premier, c'est que la laïcité permet le droit d'être différent de sa différence, comme disaient certains à l'époque, et ça, c'est ce que l'école laïque propose. Et ensuite, pour finir, juste, je pense que le communautarisme, que le modèle multiculturiste conduit au séparatisme. Alors, je voudrais qu'on écoute des représentants de la gauche, auxquels faisait allusion Elsa Fossian, qui y étaient, qui ont participé, et qui revendiquent d'y avoir été. Il ne faut pas confondre quelques personnes avec la valeur de la cause qui est servie. Je demande qu'on réfléchisse à ce que serait ce pays s'il n'y avait eu aucune réaction à la tentative de meurtre devant la mosquée de Bayonne. Moi, j'ai signé la tribune, j'ai assumé d'avoir signé la tribune, et ma place, elle est ici. Aujourd'hui, il y a un racisme contre les musulmans, et ça s'appelle l'islamophobie. Dans cette manifestation, il y a sans doute des gens dont on ne partage absolument pas les idées. Le pire, précisément, ça serait de laisser le monopole de cette dénonciation aux intégristes religieux. Alors, Francis Choua, je reviens vers Elsa Fossian dans un instant, mais il y a du racisme anti-musulman. Il y a des actes. Il y a l'attaque de la mosquée de Bayonne, il y a des actes anti-musulmans. Et tout le monde... Évidemment, il faut les dénoncer. Est-ce que, dans un sondage, 40% de Français musulmans s'estiment victimes de discrimination dans leur vie quotidienne, dans un certain nombre de situations ? De quelle façon on répliquait ? Est-ce que c'est la bonne manière ? Est-ce qu'il faut occuper le terrain pour ne pas le laisser aux autres ? C'est ce que disent, c'est ce qu'on vient d'entendre. Nathalie Arthaud ou Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu ça. Il ne faut pas le laisser aux intégristes religieux. Écoutez, il y a une gauche qui s'est perdue. Il y a une gauche qui s'est, de nouveau, fourvoyée. Mais vous avez raison, je ne sais même pas si c'est tout à fait l'essentiel. D'autant que c'est malheureusement pas tout à fait nouveau. Moi, je vais vous dire ce que je ressens, y compris dans ma pratique d'élu. Et hier, c'était il y a 30 ans, la direction d'une ville qu'Elsa Faucillon connaît bien. Il y a des millions de citoyens de confession musulmane qui s'estiment, souvent à juste titre, stigmatisés. Et puis, il y a des dizaines de millions, Ruth El-Krieff, des dizaines de millions de républicains, croyants, non-croyants, qui n'en peuvent plus d'être pris dans une tenaille. Laissez-moi quelques secondes. Il y a une mâchoire de la tenaille, et ça fait des années que ça dure, qui est celle de l'extrême droite, qui fait de la haine de l'étranger, de la haine du musulman, de la haine du juif, son fond de commerce. Et en réponse, il y a une autre mâchoire de la tenaille, qui s'est exprimée dans cette manifestation charriant, mais des torrents de falsifications, d'ambiguïté, « c'est pas la peine de chanter la Marseille à la fin » pour faire oublier tout ce qui s'est passé, et qui vise quoi ? Qui vise précisément à faire en sorte que notre modèle républicain fasse l'objet d'un grand remplacement par une logique communautariste. Et ça, c'est une tenaille mortelle. Il faut y réagir. Pas de la manière dont ça s'est passé hier, dans une ambiguïté qui, d'ailleurs, je le précise, ne profite qu'à l'extrême droite, et à personne d'autre qu'à l'extrême droite. – Regardons juste un moment où il y a eu l'ancien président du CCIF qui a fait chanter tout le monde, qui a harangué la foule. – Oui, c'est intéressant ce qu'il dit là, d'ailleurs. – On dit « Allah ouadba ». – On dit « Allah ouadba ». – Parce qu'on est fiers d'être musulmans et on est fiers d'être citoyens français. – Applaudissements – On dit « Allah ouadba ». – On dit « Allah ouadba ». – On dit « Allah ouadba ». – Parce qu'on en a marre que des médias fassent passer cette expression religieuse pour une déclaration de guerre. – Applaudissements – Voilà, Zaf aussi, est-ce que cette image, les médias ne sont pas ceux qui disent qu'Allah ouadba est une déclaration de guerre. Allah ouadba, ça veut dire « Dieu est grand » et c'est une prière, théoriquement. Sauf que ça a été utilisé par les terroristes. On le sait tous. Donc ce ne sont pas les médias qui le disent. Vous êtes à l'aise, vous, avec une image comme ça ? – Je vais y répondre tout de suite. Je dis juste un mot parce que j'ai quand même entendu un terme qui m'interpelle de la part de M. Choua qui parle de « grand remplacement ». C'est une théorie qui est aussi reprise par un grand nombre de ceux qui mènent des attentats d'extrême droite et qui se revendiquent de cette théorie-là pour attaquer des musulmans. – Excusez-moi, parlez-moi de ça. – Non, 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 je parlais du genre. – Non, 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 non. – Non, ce n'est pas exactement important de délimiter et de l'espèce de mâchoire par une loi supérieure à la République. – L'espèce de mâchoire qui consiste à expliquer qu'il y aurait l'extrême droite par le communautarisme. et l'extrême-gauche, dont j'estime que certainement vous mettez dedans, c'est ça qu'il veut dire. – Ça suffit, ces théories fumeuses, d'autant de quelqu'un qui appartient à la République en marche, qui, à mon sens, dans la période, est plutôt qu'un rempart en train de faire marche au pied au fond national. – Je vous ai demandé, est-ce que vous êtes à l'aise religieux au sein d'une manifestation ? Donc, je le dis, et je comprends que ça puisse choquer une partie des personnes. – Vous n'avez pris aucune distance avec ça. – La confusion qui existe aujourd'hui et qui s'installe, la stigmatisation des musulmans, ou pour beaucoup, dans le débat public, consiste à mettre un trait d'égalité entre musulmans et terroristes, à parler de signaux faibles, à vouloir détecter la barbe ou la djellaba, plutôt qu'interroger aujourd'hui. Ce qui se passe à l'échelle internationale, le rôle de la France, en lâchant notamment les alliés kurdes, en négociant avec la Turquie… – Ça justifie de soutenir le CCIF ? – Pour aller négocier le fait de soi-disant protéger les frontières. Regardons ça aujourd'hui. Il y a d'un côté une stigmatisation des musulmans dont souffrent une grande partie des musulmans dans ce pays, et de l'autre, un gouvernement, un État, qui ne mène, à mon sens, parce qu'elle fait cette confusion, pas efficacement le combat contre le terrorisme. – Vous parlez de l'islam politique, Mme Faucillon, parlez-en ! – Mais pourquoi vous parlez de l'islam politique ? – Et dans vos circonstances ? – Mais parce qu'ils étaient à l'appel de cette manifestation ? – Je sais, pour savoir, M. Choua… – Mais enfin, écoutez, vous avez bien connu celui qui a habité ou travaillé à Genbilly pendant des années. – Vous verrez que même l'expert en islam qui a appartenu au gouvernement successif dans les années 90 jusqu'en 2014… – Lequel ? – M. Bernard Godard, qui est l'expert islam des ministères de l'Intérieur successifs, lui-même dit que le CCIF n'a aucun lien avec les frères musulmans. Donc, renseignez-vous, arrêtez de faire courir des bruits de ceci. – C'est un problème. Le parti communiste perd ses racines. – Et sans fairement, sur la laïcité, moi, s'il faut le dire et l'affirmer, je me revendique totalement de la loi de 1905 et d'Aristide Briand, qui est une loi de liberté, de liberté de conscience, et qui hier était défendue dans toute la manifestation. – C'est bien le problème avec le terme, et on le dit, on le répète depuis des années, le terme, pardon, islamophobie. On ne peut pas défendre à un peuple qui a fondé sa République, qui a fondé son régime démocratique. En 1789, quand on lit la préface de l'histoire de la Révolution française, enfin bref, je ne m'échappe tout de suite, mais bon, du grand historien du 19ème siècle, enfin bon, qu'importe. Ça s'est fondé déjà contre le clergé. C'est un peuple qui a toujours travaillé sur la critique de la religion. Il l'a sans cesse travaillé, le régime politique en France a sans cesse travaillé sur la critique de la religion, et même avant la Révolution. Là, on critique une religion, on a le droit de critiquer le fait que les hommes et les femmes ne sont pas égaux, n'ont pas les mêmes droits, etc. C'est une critique légitime. L'islamophobie est une invention des intégristes pour interdire la critique de la religion. – Mais hier, il y avait combien de pancartes qui disaient « Vous pouvez critiquer notre religion ? » – L'islamophobie, c'est une invention des intégristes, je m'excuse, mais pour interdire la critique de la religion. – Il disait, regardez ça ici, regardez ce qu'il dit. – On doit respecter les croyants, les gentils croient de différentes confessions, mais on doit critiquer les religions. – Ils aspirent à du respect pour les croyants, mais ils veulent bien qu'ils ont fait la religion. – Censurer la critique de la religion dans un pays qui a bâti sa démocratie sur la critique de la religion. – Mais vous parlez à une athée, mais vous saviez que parmi les signataires, il y avait des gens avec lesquels vous n'étiez peut-être pas d'accord. – Les initiateurs, les initiateurs, comme quand j'ai participé à la marche contre l'antisémitisme, comme quand j'ai participé à Charlie Hebdo, oui, j'ai manifesté avec les gens avec qui je n'étais pas d'accord, ça m'est arrivé parce que je considérais que la cause, évidemment, en valait largement la peine, et pour moi c'est une cohérence d'avoir participé dans ces trois marches. – Mais il ne s'agit pas de désaccords entre républicains, il ne s'agit pas de désaccords entre républicains, il s'agit d'autres désaccords bien plus fondamentaux, bien plus fondamentaux. – Mais moi je pense que dans la période, il est absolument nécessaire de tenir les deux bouts, c'est-à-dire d'un côté d'être très ferme sur les valeurs et d'expliquer les choses le plus justement possible, de trouver que dans cet appel, il y avait vraiment des choses problématiques et dans la très grande ambiguïté qu'il y avait hier dans cette manifestation, il y avait des choses problématiques. – Et il y avait aussi beaucoup de gens de bonne foi qui sont descendus pour défendre clairement l'inquiétude qu'ils ont sur un certain nombre de conduites racistes, ça c'est clair aussi. – Il y a un climat. – Mais il y a peut-être une méprise. – Que la question du climat doivent nous tarauder tous au quotidien, je pense que, j'espère que c'est le cas, c'est-à-dire de savoir quel mot on emploie, quelle justice, de ne jamais tomber dans l'excès, d'ailleurs ne jamais tomber dans la façon parfois dont je vois certains à droite caricaturer les musulmans avec presque la façon salafiste de faire les choses, c'est-à-dire nier l'existence de musulmans laïcs et séculiers. – Absolument, il y en a qui lient l'existence de la République. – Oui, qui critiquent l'islam. – Donc on est bien dans cette tenaille dont il faut sortir. – Mais on peut même critiquer l'islam, on a le droit même de critiquer l'islam. – Mais oui, je n'ai pas dit l'inverse. – Attendez, dernière image, dernière image. – Je n'ai pas dit l'inverse, mais… – Non mais je la prouve. – Dernière image, parce que, bon voilà, ça fait partie des images qui ont choqué, je pense que dans cette manifestation, encore une fois, il y avait des gens de très bonne foi et puis des gens qui ont aussi manipulé peut-être ceux qui défilaient. – Et l'horreur absolue, c'est… – Esther Benbassa, sénatrice de la République. – Cette petite fille avec cette étoile et les croissants jaunes. – Mais ce sont les écharpes tricolores à côté de ça. – Je veux bien dire un mot. Déjà, je vous remercie d'avoir flouté l'image de la petite fille parce que ça n'a pas été le cas sur un grand nombre de médias. Donc je vous remercie. Que ça choque, je le comprends, mais alors aisément. Et notons pour ceux qui n'étaient pas présents dans la manifestation que je pense qu'il y en avait d'autres. – Que dix personnes l'ont porté. – Que dix personnes l'ont porté et que ce n'est pas à l'initiative des signataires ni des organisateurs. C'est important, je crois, de le signaler. – Oui, c'est important. – Vous voyez effectivement qu'il y a aussi, et c'est important, et c'est ce que j'ai vu moi dans la manifestation, des gens avec les drapeaux français, des gens qu'ont chanté la Marseillaise, des gens avec des voiles, des gens sans voile, etc. Et que je remarque une ligne éditoriale extrêmement présente, elle était présente déjà dans l'émission juste avant sur votre chaîne, dérapage en série, la gauche fracturée, pas une belle marche contre le racisme qui était vraiment vivante, extrêmement présente hier, et c'était l'idée d'un message important. – Non, vous dites, il y a du rejet des musulmans, il y a des stigmatisations, il y a des humiliations, quelle est l'initiative aujourd'hui qui permettait de… – Mais quand est-ce que vous avez manifesté la dernière fois ? – Attention, attention, attention. – Quand est-ce que vous avez manifesté la dernière fois pour des actes antisémites ? – Il n'y a pas très longtemps, l'année dernière. – À la République, j'étais présente, monsieur Val. – Mais il n'y en a pas beaucoup. – J'étais présente sans ambiguïté. – Non, non, mais c'est en cohérence que je fais les deux. – On ne mélange pas. – De quelle façon on peut faire autrement ? – Et je veux dire sur Esther Benbachat, vraiment, à quel point cette femme qui… – Mais vraiment, Esther, c'est quelqu'un qui, sur l'histoire juive, a mené un combat extrêmement important. Arrêtons de la jeter à l'eau propre comme ça. – Nous avons su, nous avons su, dans des moments dramatiques, rassembler des millions et des millions de Françaises, quelles que soient leurs confessions, quelles que soient leurs opinions, pour réagir à un drame, à un choc. – Ce qu'il faut maintenant, c'est effectivement que cette manifestation serve de piqûre de rappel. C'est impossible de continuer silencieux, le dos au mur, d'accepter que cette tenaille prenne la République en otage de manière absolument insupportable et désespérante même pour beaucoup. Donc moi, j'en appelle à travailler à des rassemblements, qu'ils soient des rassemblements républicains. Rutel Kreef, juste un mot. Il y a 30 ans, j'ai travaillé à Gennevilliers, dans la municipalité communiste. À aucun moment, il y a 30 ans, je peux imaginer un seul instant que des élus communistes de la municipalité de Gennevilliers puissent se prêter à une telle opération d'enfumage anti-républicain. – Fabien Roussel n'est pas venu, votre secrétaire général ? Il n'est pas allé ? – Non, je peux dire que je le regrette. – Oui, d'accord, c'est quand même très étonnant. – Parce que dans nos textes, il y a des textes de congrès aussi qui existent et la lutte contre l'islamophobie est au cœur de ce texte de congrès. Donc je me sens en tout cas tout à fait légitime et mandaté par mon parti et par les militants pour le faire. – La lutte contre l'islamophobie, c'est une lutte pour la censure. – Non, ce n'est pas vrai. – C'est une lutte pour la censure. – Merci, merci, merci. – Mobilisons-nous pour la République par millions. – C'est ce que j'ai fait hier. – Non, vous avez fait là, non, vous étiez très bien. – Merci beaucoup, merci, merci d'être venu sur ce plateau, ça n'est pas fini. On continue à parler.